Waouh ! Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Scribarn En tout ça, c'est plutôt tout de s'abonner. Si vous n'avez pas quoi abonner, cliquez là-dessus, cliquez sur la cloche de l'activer. Et ne manquez surtout pas nos prochaines vidéos. Aujourd'hui mes frères et soeurs, j'aimerais vous partager mes expériences. Ce que j'ai vu hier, franchement, ça va vous étonner. Le fait que nous serons même là devant vous, c'est déjà la grâce de Dieu. Merci Seigneur Jésus de ce que j'ai envie. Lève ta maman et celle-ci dit, Merci Seigneur Jésus de ce que je suis en vie. Merci mon Dieu autour. Parce que la vie que tu as, ce n'est pas une habitude, c'est que la grâce de Dieu. Donc, j'aimerais vous parler, C'est quelque chose de vraiment intéressant, C'est vraiment étrange que ça produit hier, chez moi. Qu'est-ce que ça produit hier ? Ok. En fait, hier, j'ai reçu une notification YouTube. Vous savez ce qu'on appelle notification YouTube ? Vous ne le savez pas ? Ok. Une notification YouTube, c'est cette notification que vous recevez, Lorsqu'un youtubeur ou une chaîne YouTube sur laquelle vous êtes abonné, Fait de poster une nouvelle vidéo. Qu'on vous dit, Mes frères et soeurs, bonjour et bienvenue sur ce point. On est aussi sur cette vidéo, surtout s'abonner. Veuillez-vous que si vous s'abonner. Et à côté de s'abonner, se trouve une cloche. Cliquez sur la cloche, activée là. Voilà. Quand vous activez cette cloche, Vous recevez automatiquement ce qu'on appelle une notification. Et moi, j'ai reçu une notification là. Sur une la sortie, sur deux nouveaux clips. Un clip d'un artiste que j'écoutais avant. Que j'aimais et que j'écoutais comme ça. Juste pour voir ce qu'il fait. Et être d'actualité sur ce qui se passe dans le monde de la musique. Et voici que j'ai reçu. Un de ces derniers, c'est tout d'un clip. Donc, j'ai réfléchi un moment. Et j'ai regardé, j'ai regardé la miniature. La miniature, c'est l'image que vous accueille Lorsque vous recevez des notifications là. Voilà, c'est ça la miniature là. Et moi, quand j'ai regardé, j'ai vu un homme qui avait deux mains comme ça. Comme s'il allait en guerre. Comme s'il allait se battre. Ah ! J'ai dit, mais... C'est un clip. C'est un clip pour vous. C'est un combat de boxe. Est-ce que les gens vont se bagarrer ? Et je me suis... J'ai cliqué... Ça poussait ma curiosité. Et j'ai cliqué sur le clip. Et comme j'écoutais une autre chose, je ne pouvais pas laisser ce que je faisais pour écouter en mettant son son, sa chanson. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai diminué le volume de cette musique là. En fait, le portable que j'utilisais pour regarder cette musique, j'ai tout simplement diminué carrément le volume au niveau zéro. Et je ne faisais que regarder le clip sans son. Voilà ! Et je regardais le clip sans son. Juste pour voir ce qu'il allait vraiment se passer à l'intérieur. Puisque j'ai vu sur la miniatur quelque chose comme un combat de boxe. Est-ce que vous voyez ? OK ! Donc, je regardais ce clip. Je regardais cette histoire. À un moment donné, je suis tombé sur des choses assez compliquées. Et effectivement, le premier élément, c'est que dans ce clip, on pouvait voir tout le monde en position de boxe. C'est comme si ils allaient boxer. S'ils allaient se battre. Ah ! Et, quand tu regardes le clip sans son, tu as l'impression qu'ils sont prêts de te donner un message. Genre, le message là est du genre, lève-toi et va te battre. Genre, parle pour te battre dans la vie, ta sortie, ou te défendre. Va combattre quelqu'un. Va faire la guerre, va faire le palable quoi. En fait, ça suscite la violence. Si tu n'aimes pas, si tu n'es pas reposé comme quelqu'un, ce jour-là, si tu as regardé ce clip-là, dit-à-si, tu vas te lever pour aller te battre. Et j'ai regardé, j'ai dit, mais... Ah ! Mais, pourquoi de ce clip, les gens sont en position de combat de boxe ? Eux, on a l'impression qu'il ne faut que ça. C'est comme, quelqu'un va dire que, ce clip est décidément une chose qui va entraîner des personnes à se battre, à combattre, ou encore pousser les jeunes à la violence. J'étais vraiment surpris par ce résultat-là. Et ça, c'était la première chose que vous pouvez voir, la chose qui est vraiment perceptible. Mais ce n'est pas tout. Dis à ton voisin, dis à ton ami qui est à côté de toi, ce n'est pas encore, ce n'est pas tout. Ce n'est pas la dernière chose que j'ai vue. Ce n'est pas la dernière chose que j'ai vue. Ha ! Ce que j'ai vu après, ça va vous étonner. À un moment donné, parmi ceux qui étaient tentés de se battre, ou encore qui dansaient, genre en combat de boxe, en position de boxe, à un moment donné, deux donnent eux, c'est-à-dire une fille et un jeune homme. Ils ont carrément quitté le ring. Et, ils sont allés se positionner en deux voitures. Comme ça. Ha ! Qu'est-ce qu'ils faisaient là-bas ? On voit la fille qui s'est abaissée. Dans le clip, hein ? Je ne suis pas très rigolé. Dans le clip, on voit la fille qui s'est abaissée, là devant lui, et la caméra filmait cette partie-là, où il en avait tout simplement sa ceinture. Comme s'il se préparait à faire le sexe avec la fille. Ha ! Eh bien, il est halluciné ou quoi ? Hey ! Dans un clip ! Quand il a vu ça, il a dit, mais, est-ce que ce clip-là, s'est interdit au moins les digitins ? Il a cherché à voir s'il y a une restriction. Malheureusement, il n'y avait pas de restriction. J'ai dit, mais, quel message veut-il nous donner encore dans ce deuxième clip ? Dans cette deuxième action, hein ? Dans ce clip. Ha ! Hum ! C'est à ce moment-là que j'ai compris que le deuxième message qu'ils sont en train de nous donner, ou ils sont en train de transmettre à tous ceux qui vont regarder ce clip, c'est qu'ils peuvent avoir le sexe à ben de n'importe qui, et de façon libre. Donc, ils sont en train d'encourager la vie des deux brûches. Ha ! Hum ! Hum ! Hum ! Ils sont tout simplement en train d'encourager cette vie malsaine que Dieu déteste, là ! Là, tu couches avec les filles en désordre. Tu vois la fille, tu ne la connais pas, parce que tu l'as vu en bois dans une nuit. Elle est jolie, elle te plaît. Tout ce que tu recherches maintenant, c'est de chercher à coucher avec elle, comme un chien. Excusez-moi pour être aimé, mais comme un chien. Comme les animaux. Est-ce que ce ne sont pas les animaux qui font ça ? En particulier les chiens ! Dès qu'ils sont en période, uniquement quand ils sont en période, ils sont en chaleur, tout ce que vous connaissez, là. C'est uniquement que là, qu'ils peuvent faire de ta chose. Sinon, tu trouveras difficilement un chien, avec une chienne, en train de faire la chose, si ce n'est pas la période. Si ce n'est pas le moment. Donc, le deuxième message que j'ai reçu ici, rien qu'à regarder les clips Sanson, hein ! Sanson ! Sanson ! savoir les paroles, voici déjà les deux messages que j'ai reçu. Et le troisième message que j'ai vu, c'est ça, ce qui suit. Ce ne sont que des images qui vous sont présentées, rien que dans les clips. Ce sont des images qui vous sont présentées. mais ça donne des messages, ce sont des messages cachés, qu'on appelle les messages subluminaux. Des messages qui entrent dans votre esprit, dans votre subconscient, et qui développent en vous, premier élément, on a dit quoi ? La violence. Deuxième élément, la vie de Debo, ça vous pousse à coucher avec les filles de façon bizarre, un mauvais comportement sexuel. Voilà ! Et ce genre de choses, forcément, ça va te conduire à l'enfer. Mais tiens au paradis avec ! Jamais ! Dieu est sain ! Imaginez la suite ! Et dans le troisième niveau, un message encore caché, un troisième message caché que j'ai vu, c'est qu'on voit un homme avec une boisson alcoolisée, je dirais même 100% alcoolisée, là, carrément, dans sa main. Et il buvait ! Et il était tenté de boire ! Et tout le monde voyait ça ! Envoyait une autre personne qui sautait sur le capot d'une voiture, comme ça ! Carrément ! Et, tout tournait autour de ces trois éléments-là ! Tout tournait autour de ces trois éléments que nous venons de vous citer ! Ah ! Nous savons tous que le diable est réel ! Nous savons tous qu'aujourd'hui, l'industrie de la musique, et même le monde, est dominé par trois esprits, ou trois manières d'agir, trois manières de se comporter, ou trois mots pour faire plus simple. Regardez ! Aujourd'hui, là, quand quelqu'un veut sortir un clip, un clip, qui est soi-disant d'une musique profane, il y a trois éléments qui doivent forcément apparaître dans ce clip. Quels sont ces trois éléments ? L'anglophone m'a dit, number one ! Premièrement, le sexe ! Deuxième élément, la drogue ! Troisième élément, c'est quoi ? L'agent ! Sexe, drogue, argent ! Donc, ça veut dire que ce clip, ou les clips que vous allez voir aujourd'hui, vont, en général, parler de ces trois éléments, le sexe, la drogue, et l'argent. Maintenant, vous, si vous êtes un vrai chrétien, quelqu'un qui cherche à appeler vraiment à Dieu, vous savez ce qu'il vous reste à faire ? Vous savez ce qu'il vous reste à faire ? Oui ! Parce que tu vas te mettre à regarder une telle chose. Tes enfants vont se mettre à regarder une scène pareille, où on voit une personne qui s'abaisse derrière une fille comme ça. Ah ! Comme ça, c'est trouvé dans un film ! Pornographie ! Quelqu'un m'a dit, mais est-ce qu'ils ont fait les choses ? Mais c'est en position, c'est comme s'ils se préparaient à commettre le péché. Là-bas, quelqu'un nous dit, désirer là. Ça veut dire, tu vois une fille et puis tu la désires, tu dois avoir le sexe avec elle. C'est comme si tu avais déjà commis le péché. Donc, tous ceux qui vont regarder ce clip-là, et qui vont automatiquement penser à avoir le sexe avec une fille, ou à l'instantée, ils seront tous en train de pécher. Et ça se passe dans la tête. C'est ainsi que ça se passe. Tout se passe là-bas. Et c'est même pas un hasard. C'est même pas un hasard que c'est déjà la réposition de tous ces éléments-là dans les clips. Ils ne font rien pour rien. Et ils savent que ce sont les trois choses qui marchent. Ce sont les choses qui marchent. Parfois, on leur dit, que si tu fais un clip et que tu mets pas des flammes nu à l'intérieur, tu sais que ton clip ne va pas marcher. Tu sais que ça va ? Tu sais que ça ne va pas marcher du tout ? Wow ! Wow ! Wow ! C'est assez hallucinant. J'ai regardé ce clip. Je me suis dit qu'il y a 9 fois que, mais wow ! Regarde de combien nous sommes. Mais dis à ton ami que ce n'est encore rien. On a vélo ! Non, c'est un vélo ! Dis à ton ami que ce n'est encore rien. Oui, c'est vrai, il a raison. Il faut lui dire qu'il n'a encore rien vu. Oui, oui, oui. Et que ce qu'il vient de voir là, ça, ce n'est encore rien. Voilà ! Voilà ! Voilà ! Ah ! Ah ! J'ai fait un tour sur Instagram. Je me préparais à préparer la vidéo suivante. C'est-à-dire une vidéo qui va apparaître. Soit ça va apparaître avant cette vidéo ou après cette vidéo. Mais ça va parler de... Comment ça s'appelle ? Ça va parler de... 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 De faux ongles. Les faux ongles. Et... Les vernis que les femmes mettent sur les ongles qui sont interdites. Voilà ! Mais... Ça va parler de ça. Ça va parler des ongles. Les ongles des femmes. Les faux ongles. Et... Par là que j'ai préparé ce... Ce message avec encore cette vidéo. Je me suis rendu sur Instagram pour avoir... Chercher des éléments. S'il peut y avoir des éléments là-bas. Que pourront nous aider à bien comprendre les messages. Et... Quand je me suis rendu sur Instagram... J'ai dit... Mes frères et sœurs... C'est comme si... Je me trouvais dans un autre monde. C'est comme si je me suis retrouvé... Dans un monde que j'ignore, que je ne connais même pas. C'est comme si je venais de n'être même. C'est ce que j'ai vu là-bas. C'est ce que j'ai vu là-bas. Quoi ? J'ai dit mais... Oh je suis-je ? Je suis-je dans ce monde ? Dans une autre planète ? J'étais étonné. Tu vois, je t'ai demandé mais... Qu'est-ce que j'ai vu ? Qu'est-ce que j'ai vu ? J'ai vu les conséquences de ce genre de messages que les artistes célèbres ou les célébrités donnent à la musique. Ce message sur le sexe, la drogue et l'argent. Quelles sont les conséquences là ? Les conséquences, je les ai vues là-bas. Et en particulier, c'était le sexe. Ce que j'ai vu, c'est le diable. Le diable dans une femme ou dans plusieurs femmes qui cherchaient à faire quoi ? Séduire les humains de toutes sortes de manières. Tu peux, par exemple, voir dans un clip d'une personne qui chasse sur les R&B, une femme qui chasse sur les R&B. Tu peux voir dans l'équipe qu'elle s'est habillée, je ne sais pas comment, en tenue de pygmies ou sur la plage. Elle est tenue des femmes qui descendent jusqu'à... Vous connaissez. Vous n'y allez pas me donner plus de détails. Mais, elle s'est habillée tranquillement comme ça, dans son clip, pour véhiculer un message sur le sexe, pour inciter le monde entier aussi à faire comme elle. Ou, passer ce message pour inciter le monde aussi à faire ce qu'elle fait. Mais, franchement, je ne savais pas que son message passerait bien comme ça. En fait, elle a montré une petite partie. Mais, ce que les humains ont fait, ce que j'ai vu sur Instagram, ça c'est grave. C'est grave. Heureusement que sur YouTube, on ne peut pas voir de telles images. Ou, on voit difficilement de telles images. Ce que j'ai vu, vous savez, c'est quoi ? Vous voulez maintenant savoir ? J'ai vu une fille. Elle était habillée en pantalon. À un moment donné, ça risque de vous faire bizarre. Préparez-vous. Elle était habillée en pantalon. Elle-même, elle a des formes. Des formes d'une belle femme. Vous connaissez les formes d'une belle femme. Les femmes, on dit qu'elles ont des fesses, beaucoup de fesses comme ça. Elle a tout ça. Et elle, si vous savez ce qu'elle faisait, elle les utilisait pour faire quelque chose qui va vous étonner. Est-ce que vous savez c'était quoi ? Voici ce que j'ai vu. Je regardais sur Instagram. À un moment donné, vous savez que sur Instagram, quand vous faites actuation d'une page, ça vous fait sortir n'importe quelle image. Dans la partie recherche, ça c'est tout. Dans la partie recherche, là, dès que j'appuie là, il faut une femme qui se prépare à remuer même ses fesses. Elle remuer tout. Tout sur son passage, elle remuer tout. Ah ! Et à un moment donné, là, elle a carrément fait descendre son jean. Elle a carrément fait descendre son jean. Qu'est-ce que vous pouvez voir maintenant ? Vous pouvez voir ses fesses avec son jean. Et elle remue maintenant ses fesses comme ça. Comme si tu prenais une feuille et puis tu remuies comme ça. Je dis mais... Dans quelle société sommes-nous ? Une société de fesses et de seins. Une société, je répète, de fesses et de seins. Quand une fille n'a pas de fesses, tu es tranquille. Quand une fille n'a pas une froide poitrine, tu es content. Mais le jour, elle a une froide poitrine et elle a des fesses. En plus, elle est jolie. C'est qu'elle va montrer ses fesses et ses seins à tout le monde. Et c'est sur Instagram que tu peux voir ça facilement. On peut dire sur les réseaux sociaux. Est-ce que ce sont des humains qui font ça ? J'ai regardé ça jusqu'à ce que j'ai dit, bon, comme il y a des démons sous forme humaine. Peut-être que c'est des démons sous forme humaine pour pervertir la société qui est venue faire ça. Mais malheureusement, il y a bel et bien des femmes avec tous les sens accomplis qui font ça volontairement. Pourquoi ? Parce que c'est pour rien. Sur la terre, elle est censée à la satanisme. Si vous voyez une telle image, faites attention. Vous savez ce que vous voulez faire. C'est une partie d'un seul clip. C'est une partie d'un seul clip. Une seule musique que ta star a fait sentir. Elle s'est habillée d'une telle façon. Et toi ? A pas avoir regardé cette histoire, tu t'es dit qu'il faut que moi aussi je m'habille de façon sexy. Tu n'a même pas cher à savoir qu'est-ce que ton Dieu ? Qu'est-ce que Dieu lui-même a créé la seule à terre ? Qu'est-ce qu'il te demande de faire par rapport à ça ? Mais ce que j'ai vu, c'était grave. Je pourrais m'attendre à tout ce passage. Franchement. Je pourrais m'attendre à tout ce passage. La nuit, j'étais là avant de mon dormi, j'ai dit Seigneur pardonne-moi. Parce que moi les yeux ont vu des choses vraiment bizarres. Notre travail qui consiste à sauver des âmes là, n'est pas du tout facile. Parce que parfois nous tomons sur des images vraiment compliquées. J'étais là jusqu'à j'ai dit Seigneur, est-ce que je vais bien dormir la nuit ? A moi c'est quand je viens de voir mes frères et soeurs. Mais si c'est vous ! Que sera votre dernière prière avant de dormir ? Est-ce que je vais bien dormir ? j'ai tout ça a commencé par un clip sans son ça a terminé par instagram où j'ai vu des choses je l'ai regardé jusqu'à dimanche avec sa femme elle va se marier un jour et si moi j'ai désiré me marier avec elle qu'est ce que je vais faire comment je vais me comporter si je découvre que dans le passé était exposé comme ça tout de suite il y a une pensée qui m'est venu à l'esprit qui dit ah moi actuellement je suis célibataire mais le jour où je serai prêt à prendre une femme je vais d'abord chercher à voir ce qu'elle a fait sur instagram et facebook parce que je veux pas une femme je vais pas accepter d'avoir une femme qui a eu un tel passé sinon que je me donne cette force là je vais peut-être l'accepter à la condition où elle a abandonné ses voies même si c'est une fille qui a fait d'un film pornographique si elle a abandonné sa voix ses voies ses mauvaises voies pour venir à dieu moi je vais l'accepter même je peux la marier même dire au monde entier que c'est la plus belle femme de la planète si elle seulement si elle a abandonné ses voies mais les déchets c'est à dire c'est qu'elle a fait ce passé là tous ces déchets là sont là elle ne pourra pas les effacer facilement mais si tu veux il fait un évident des images à ses salariés mais les humains t'ont vu ils ont vu ta nudité et j'en suis qu'ils ont dit à ce filet en forme de c'était même aurait ton image comme ça et soit les se masturber sur ton image à ses tueurs un jour est ce que ça te fait plaisir à te faire plaisir je suis sûr que ça te fait plaisir j'adis que regarde moi je suis sexy regarde moi je suis comme ça oh c'est pourquoi aujourd'hui beaucoup de personnes voient l'enfer est-ce que c'est une le raconter là n'a pas le même effet que quand on le voit quand tu vois la chose là c'est un autre effet moi quand je l'ai vu là tu dis oh il réagit comme ça oh mais comment c'est possible comment c'est possible les gens ont regardé des clips où ils ont les gens ont fait la promotion du sexe matin midi soir d'en regarder de tels clips matin midi soir et aujourd'hui voici le diable a réussi à la persuader de s'habiller comme des prostituées mais les prostituées même elles savent que elles savent ce qu'elles font mais elles font comme les prostituées mais quand vous avez dit que tu es une prostituée elle va j'ai dit non pourquoi tu m'insultes moi j'étais l'argent je suis célèbre j'étais milliard je suis même plus riche que toi mais tu es plus riche que moi par exemple mais de la manière tu es habillé là où tu m'as montré tes fesses tu m'as montré tes seins qu'est ce qu'il y a sur toi c'est que tes soutiens et il ne sait pas quoi c'est même à quoi ton civile sinon ce que ton mari il lui voilà moi j'ai vu la seule chose que je n'ai pas fait et il va jamais fait avec toi c'est le sexe sinon il ne sait pas ce que je n'ai pas vu ce qu'elle est censé être caché là et que je devais voir difficilement là tu l'as exposé parce que tu as regardé un clip où une personne que tu aimes t'a montré ces gens ces choses et parce que tu l'as tu l'as fait parce que tu vois sur instagram on te dit il faut une duc un du gars une femme duc une femme forte une femme sexy c'est pas ce que je te demande si tu n'es pas au courant sache qu'à l'enfer là il ya des personnes violentes qui sont là bas comme tu as regardé un clip où on te dit faut que tu balles faut que tu boxe et tu veux bosser toute la planète là à l'enfer les gens qui sont là bas parce qu'ils ont passé leur temps sur la terre est très violent deuxièmement les personnes qui couche avec les filles de façon désordonnée là toi et moi nous savons bien que c'est un péché et à l'enfer aussi il y a une chambre qui accueille les personnes qui vivent des vies de fornication des mauvaises vies comme ça c'est pas une chose bonne affaire si on ne te dit pas ça tu es tombé sur cette vidéo réveille toi et troisièmement tu dois pas t'exposer comme ça sur instagram si elle a décès on est foutu si elle a ça on est foutu passerait pas tout nous montrer ça fait qu'aujourd'hui instagram est devenu le lieu où on peut facilement voir les femmes exposées je dirais même que tous ceux qui aiment se masturber là ils vont aller là bas ou se mettre bien est ce que c'est faux est ce que c'est faux mais bien sûr que non va voir j'ai dit toi même là va voir elle n'est pas vivant va voir mais si tu as vu sache que tu as pêché en même temps si tu allais voir parce que tu es curieux et tu allais voir ses fesses là sache automatiquement que tu as pêché faut te répentir qu'est ce que je vous ai dit j'ai dit après ça j'ai prié et je me suis demandé comment j'allais dormir même la nuit parce que ce que je venais de voir là je n'étais pas supposé voir cela j'ai dit je cherchais juste des informations à vous transmettre pour permettre à ce que vous comprenez bien la prochaine vidéo où le message a plu la vidéo précédente sur les faux hommes et leurs conséquences et je suis tombé sur ça et j'en déduis qu'aujourd'hui le diable combat plus les femmes que les hommes l'homme il peut s'abîmer un pantalon tranquille n'a pas de problème c'est autorisé mais la femme qui s'abîmer un pantalon elle est dans les problèmes parce que je ne te vise pas cela tout ce qui est faux comme faux cheveux qui se trouve sur les femmes c'est un piège du diable qui se trouve sur elle et je ne te vise pas ça vous comprenez finalement pourquoi les femmes sont combattues par le diable quoi mais bien sûr que oui même les soeurs qui sont là les filles chrétiennes qui sont là qui ont compris ces choses là tout suite encore plus que les make-up les faux cheveux les faux gens sont des pièges du diable qui décide de marcher comme ce que je veux elles sont confondées à une situation une nouvelle situation de rejet elles sont rejetées par la société parce qu'elles n'y mettent pas des parfums elles ne s'habillent pas de façon sexy d'autres personnes me disent oh toi là tu vas pas avoir un mari tu vas jamais te marier parce qu'elle n'a pas habillé de façon sexy comme toi toi tu ouvres ta bouche et puis tu dis tu vas jamais te marier tu vas jamais te marier parce qu'elle n'est pas sexy comme toi parce qu'elle a pas exposé c'est fait sur les réseaux sociaux comme toi c'est fait c'est c'est j'ai précisé comme toi donc toi tu dis qu'elle va jamais se marier quoi donc c'est ce qu'elle de ta tête vraiment ça c'est compliqué et de telles choses ça ne va jamais fini parce que le diable sait que ça marche le diable sait que ça marche donc tu vas susciter encore d'autres célébrités d'autres personnes vont venir me mettre de la musique des personnes à bien faire ceci afin de pervertir de plus en plus la société ainsi vous serez maintenus sur la voie qui conduit à l'enfer à cause de ce péché grave qui se trouve sur vous votre comportement je vois ce qui est vestimentaire il ya une autre elle a dépassé le niveau elle même c'était grave elle quand je l'ai vu ça m'a pas tellement choqué mais ça plus de vous choquer soyez prêts elle c'est qu'elle avait fait c'est qu'elle a pris une photo dans la photo on pourrait voir que elle était en verre d'été elle était nu de a à z c'est à gamin elle était nu de 1 à z aucun vêtement la seule chose qu'ils peuvent cacher là heureusement heureusement qu'ils peuvent le faire tout le fait encore merci ce n'est plus ça c'est la seule chose qu'ils peuvent cacher là s'est laissé elle a pris ses deux bras l'appui sont pas qu'ils sont pas qu'elle a seulement vous sachiez mais elle a vu le point qu'elle a elle a caché ses tétons dont elle a puissé je suis ce si c'est c'était ça mais c'est qu'elle a pris ses deux jambes là elle a croisé pour ne pas qu'on puisse voir sa partie intime et c'est tout sinon le reste était exposé dehors on pourrait tout voir elle était nue ah tu vas te poser la question sans main est-ce qu'elle était comme un enfant comme ça lui elle était comme un enfant comme ça elle a grandi elle est venue comme nous mais ce qui s'est passé plus tard c'est que elle a entendu ou bien elle a vu des choses peut-être dans un clip ou bien dans son quartier les gens s'habillaient comme ça elle a dit que c'est normal on peut le faire et elle allait s'exposer comme ça parce que vous voyez des célébrités s'habiller de la sorte à dire c'est joli il faut que je m'habille aussi de comme ça de façon sexy il se met pas si elle a pensé au fait qu'elle va se marier un jour mais c'est quel type de mari tu vas voir bon on s'en fout même de toute façon même si tu es habillé comme ça un petit peu tu marier avec un certainiste par exemple mais mais ou bien une bonne personne hein c'est sûrement si tu t'es répandue si tu as cherché ta voix mais est-ce que dieu peut t'accepter au paradis sachant que toi tu travailles même dans une boîte de nuit où là-bas tu es nu à 100% nu il n'était pas à 0% à 0,1% il était à 100% imaginez la suite mes frères et soeurs vraiment c'est grave sur youtube on peut pas vous exposer de telles choses ce que nous avons montré même c'est trop assez compliqué mais vous allez voir vous allez voir peut-être que vous voyez déjà regardez si vous regardez par exemple une télé réalité où vous voyez que les gens s'habillent en pantalon et ils ont tendance à vous montrer les fesses vous montez les fesses dans toutes les positions de gens ils veulent s'habillent comme ça comme ici ils sont en position de fitness il faut du fitness posez vous des vraies questions c'est la séduction qui est là et tous ceux qui vont se laisser se dit qu'on dit à les jolies alors comme ça seront tous atteintes de péché comme ça voici comment le diable attrape les gens dans ce nouveau monde dans cette nouvelle fille un simple clic vous a poussé jusqu'à ici imaginez ce qu'elle s'est passé par la suite si on serait bon si vous n'avez pas abonné que les abonnés cliquer sur la cloche sur la tibéa et pour pas vous pour la prochaine vidéo nous serons en live à témoin puissant tout à l'heure ça va chaud que dieu bénisse frères et soeurs chaque jour de nouvelle vidéo est certaine à vous attendre ne manquez surtout pas la prochaine vidéo ça va être chaud que dieu bénisse frères et soeurs et sur vos âmes je veux voir que dieu bénisse frères et c'est grave pour moi c'est qu'elle n'est pas plus qu'à plus qu'à